Et vous le savez, nous aimons bien dans Entrée Libre demander aux artistes que nous croisons leur coup de cœur culturel. Voici ceux de l'actrice Charlotte Lebon rencontrée à l'occasion de la sortie du film La Promesse de Terry George. Un drame qui nous plonge dans la Grande Guerre mais vu du côté des Arméniens persécutés par les Turcs, Charlotte Lebon ayait Anna convoitée par deux hommes. Voici ses choix culturels. Alanis Morissette. C'est une quoi ? Ah ben non, c'est impossible. Faut venir sous ma douche. Ce qui ne risque pas d'arriver. Voilà. C'est une seule enceinte qui s'appelle le syndrome de Cassandre. Yann Frisch qui est un incroyable poète d'abord et ensuite magicien. C'est striking comme disent les Américains, on ne peut pas enlever ses yeux de sa petite personne et il est fascinant. Il est fascinant. Je viens de commencer la série Love sur Netflix. Where are you from ? The major city of Brookings, South Dakota. Yeah, yeah, yeah. The guy invented boredom from there. Ça traite d'une histoire amoureuse qui peut paraître tout à fait banale mais qui pour moi c'est extrêmement juste. C'est super bien écrit. C'est produit par Joe D'Apato et co-écrit par Joe D'Apato et Paul Rust qui est aussi l'acteur principal de la série. Watch this. Jesus Christ. Là pour l'instant je suis en plein dedans je suis en plein binging de Love. Le héros c'est celui qui a écrit Livre c'est le journal de Keith Haring. Commencer à dessiner un peu sur les murs et terminer dans les grandes galeries et connaître le succès de son vivant à cette époque c'était quand même pas rien parce qu'il rivalisait avec des mecs comme Warhol et Basquiat qui sont finalement devenus ses potes et c'est quelqu'un qui m'inspire énormément puisqu'il avait une espèce de frénésie de produire une espèce de folie ce que je trouve finalement très beau et tragique quand on connaît la fin de cet artiste.